Alors, de retour avec vous, mes chers amis, ce dimanche 14 janvier 2024, 11h14, heure du Québec, avec cette fameuse entrevue de Tucker Carlson, dont Joe Rogan a fait mention dans un de ses podcasts et qui est publié sur la chaîne Anonymous Official, que j'aime beaucoup. Et il est question d'entités, de biens, de mal, d'anges, de démons, d'ovnis, d'extraterrestres peut-être, de ce monde de, on pourrait l'appeler, ce monde des esprits. Et, naturellement, tout ça dans le contexte de tout ce dont on entend parler à propos des témoignages de soldats, de gens de l'armée, de plusieurs départements de services de renseignement américains, devant toutes ces tonnes de vidéos filmées, de ces objets qu'on est incapable de décrire, de définir, qui défie les lois qu'on connaît de l'aviation. Dans ce monde en complète, comment dire, dégringolade, Tucker Carlson aborde cette question-là en disant, parce qu'il est sur une émission, sur un podcast, et il aborde le sujet, parce que Tucker Carlson, l'une des personnes les plus écoutées dans le monde anglophone, que vous connaissez, qui était à Fox News avant, qui a été à CNN avant, et là, maintenant, qui a son propre réseau, Tucker Carlson Network ou quelque chose comme ça, puis qui avait, en quittant Fox, c'était en allée sur X, anciennement Twitter, qui connaît un succès rétentissant, même lorsqu'il était à Fox News, il abordait souvent la question des OVNIs, il n'avait aucune crainte de parler de ça, et il dit, c'est probablement, ils sont déjà là, ils sont en contact depuis longtemps avec, il parle de ça, je vais vous laisser le lien, vous écouterez l'entrevue, je vous résume ça, il parle de bien, de mal, d'entités, il dit, tout le monde le sait qu'on a des forces extérieures à nous qui viennent influencer ce qu'on est, notre âme, notre esprit, notre personnalité, notre comportement, notre tempérament, qui nous fait agir de façon maléfique, tout le monde, puis il n'y a personne qui est à l'abri de ça, il dit, les entités gouvernementales sont en contact, sont peut-être même ces entités-là, c'est d'un niveau assez, assez spectaculaire, et Joe Rogan parle de ça aussi, fait allusion à ça, Joe Rogan, un autre qui est écouté et qui est très populaire, ces gens-là sont beaucoup plus populaires que les médias traditionnels, le code corporatif, ces gens-là les écrasent complètement en popularité, en audience, en nombre de spectateurs, et Joe Rogan parle souvent et très souvent d'ovnis, et de tous ces phénomènes-là et de l'existence et d'anciennes civilisations. C'est pour ça que ces gens-là sont tellement populaires, parce qu'ils foncent dans des dimensions que les réseaux et les médias traditionnels ne vont pas, parce qu'on leur donne l'ordre de ne pas y aller peut-être, parce que, justement, on ne veut pas exposer ce qui se passe. Il y a eu, on fait allusion à toutes sortes, vous allez voir, je vais vous laisser le lien d'Anonymous Official, à des, vous allez voir plein de vidéos qui sont là, qui démontrent que des entités qui existent, des ovnis ou phénomènes aériens non identifiés, et qui sont saisissants et qui sont publiés sur des réseaux de télévision. On parle même aussi de cette fameuse histoire en Floride, où il y a eu, il n'y a pas si longtemps, une semaine et demie, j'en avais parlé, tout, presque, tout le service de police de la Floride en entier qui avait été appelé dans un centre commercial pour une bagarre de jeunes, apparemment, mais, je veux dire, il n'y a personne qui n'a jamais vu autant de voitures de police pour une bagarre de jeunes, une cinquantaine de jeunes, peut-être, disons, au maximum. Puis tous ceux qui étaient dans le centre commercial ont parlé d'une entité extraterrestre, puis tu vois une image, puis même à la télé américaine, ils disent, je ne peux pas définir ce que c'est. Ça semble bizarre, puis même eux autres, qui se questionnent sur cet événement-là, en disant, c'est une bagarre de jeunes qui nécessite autant de voitures de police fascinantes, hallucinantes. Donc, c'est là où on est rendu. Tu as qu'un Carlson qui amène une discussion d'un niveau assez, comment dire, saisissant, et puis qui te fait remettre beaucoup de choses en question. Ce qu'on est déjà, lui, il prétend que c'est déjà là, c'est des formes spirituelles. Peut-être même, on parle beaucoup de spiritualité. Complètement faux. Je vous laisse ça. Je vais vous en reparler demain. Je voulais juste vous faire un petit clin d'œil et on rentrera dans le détail plus demain. Mais je vais vous laisser le lien. Vous aurez écouté ça. Ça, c'est hallucinant.